Aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle, tout le monde parle d'IA et justement des écoles, des programmes proposent de plus en plus des formations pour devenir data scientiste. Et une question centrale qui revient à chaque fois qu'on veut se former, c'est de savoir quel parcours de formation choisit, quel parcours adapté si je suis au lycée, quel parcours adapté si je suis en classe préparatoire ou encore à l'université, comment devenir data scientiste si je suis en pleine reconversion. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Comme d'habitude, il y a trois choses à faire, on s'abonne, on like, on partage et surtout on active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos de qualité comme celle-ci que je partage avec vous chaque semaine. Maintenant que c'est dit, on va voir ensemble comment concrètement, quels sont les parcours adaptés pour devenir data scientiste en France. On verra ensemble quels sont les parcours adaptés en fonction de votre situation. Avant de parler de programme de formation pour devenir data scientiste, il faut comprendre qu'est-ce qu'un data scientiste et quelles sont les compétences qu'on attend d'un data scientiste. Un data scientiste, c'est quoi? En fait, un data scientiste, tout simplement, c'est un professionnel qui a l'art de rendre la donnée utile. Je reprends. Le data scientiste, c'est ce professionnel qui aura l'art de rendre la donnée utile. Quand on parle de rendre la donnée utile, comment ça se passe généralement? En général, il faut avoir cinq compétences essentielles pour pouvoir être capable de rendre efficacement une donnée utile. Le premier pilier, la première compétence qu'un data scientiste doit avoir, c'est fondamental, c'est la base de tout, ce sont les mathématiques. Le data scientiste doit avoir un très bon niveau en mathématiques, c'est la base. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ouais, on peut être data scientiste sans connaître les mathématiques. Je ne suis pas sûre. De toute façon, peu importe son niveau, on peut commencer, mais avoir à l'esprit, avoir toujours en tête que la mathématique, c'est important. Même si vous ne connaissez pas les maths au départ, il faut progresser en fait. En mathématiques, on doit connaître les probabilités, c'est la base de la statistique parce qu'on travaille sur des échantillons. Deuxième point important, on doit connaître l'algèbre. En général, on travaille sur des espaces à plusieurs dimensions avec beaucoup de variables, beaucoup de lignes. Et qui parle de beaucoup de variables, parle d'une grande dimension, qui parle de dimensionnalité, parle d'algèbre linéaire. Troisième pilier des mathématiques qu'il faut connaître, c'est l'analyse. Et enfin, on doit connaître l'optimisation. Donc, le data scientiste aujourd'hui doit être bon en mathématiques. On n'a pas dit d'être parfait en mathématiques, mais gardez toujours à l'esprit que les mathématiques, c'est la base de la data science. Le deuxième pilier important en data science, c'est tout ce qui va être lié aux statistiques et au machine learning. Oui, le data scientiste doit connaître les statistiques et le machine learning. Lorsqu'on parle de statistiques, vous connaissez. Inférence statistique, c'est la base. En machine learning, vous devez connaître les différentes approches. Apprentissage non supervisé, apprentissage supervisé. Il faut connaître les modèles de base, régression linéaire, régression logistique, bref. Avoir un bon sort de connaissances en mathématiques, en statistiques, en machine learning pour être data scientiste, c'est vraiment la clé. Troisième compétence essentielle du data scientiste, bien évidemment, comme les mathématiques, c'est la programmation. Le data scientiste doit être également bon en programmation. Parce que vous vous doutez bien que lorsqu'on manipule les données, on ne les manipule pas dans les fichiers Excel, non ? On peut utiliser Excel, moi j'utilise Excel, oui, mais on doit souvent travailler sur des logiciels spécifiques sur lesquels on doit avoir un bon niveau en programmation. Déjà, la base, il faut connaître l'algorithmique, connaître au moins R, Python, SQL. Voilà les logiciels qu'il faut absolument connaître lorsqu'on est data scientiste. Car rien ne peut être pilier important lorsqu'on est data scientiste, c'est tout ce qui va être lié au business. Oui, un data scientiste, ce n'est pas seulement celui-là qui connaît les maths, la programmation et les statistiques, non. Donc, on doit avoir également une bonne connaissance business. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de projets en data science ne fonctionnent pas parce que les équipes de data scientiste font des trucs super techniques et les métiers de l'autre côté ne comprennent pas ce qu'ils font. Du coup, il y a une mauvaise communication entre les deux équipes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour pouvoir réellement avoir des modèles de data scientiste efficaces, il faut avoir une bonne connaissance business. C'est pour ça que dans la plupart des écoles que je vais vous présenter après, on a souvent des parcours qui proposent des formations adaptées à des métiers spécifiques. Donc, le data scientiste doit avoir une bonne connaissance business. Cinquième clé, cinquième compétence, bien sûr, tout ce qui va être lié au soft skill là-bas, ce sera la communication. Communiquer de façon efficace vos résultats. Parce qu'en général, lorsqu'on est data scientiste, on ne travaille pas tout seul. On va travailler déjà avec l'IT, ceux qui produisent la donnée. On va travailler avec les métiers, ceux qui vont prendre les décisions. Bref, on travaille avec tout un écosystème et c'est important de savoir communiquer. Donc, je vais résumer cinq compétences clés essentielles lorsqu'on est data scientiste. Mathématiques, la base. Statistique, machine learning. La programmation essentielle. On doit connaître le business et on doit savoir communiquer. Donc, tout programme de formation qui vous donne toutes ces cinq compétences vous permet de devenir data scientist. Je répète, tout programme de formation dans lequel il y a ces cinq grands thèmes vous permet de devenir data scientist. Après, il y a des écoles qui sont plus ou moins précises, il y a des voies qui sont plus ou moins adaptées en fonction de la situation. La première voie adaptée lorsqu'on veut devenir data scientist, et c'est même la voie que je recommande vivement. Quand vous avez la possibilité, j'insiste, quand vous avez la possibilité, n'hésitez pas à intégrer les grandes écoles d'ingénieurs. Première voie disponible en France pour pouvoir être data scientist, c'est intégrer les écoles d'ingénieurs. Parce qu'il y a le prestige, parce que c'est reconnu, parce que les entreprises recherchent des personnes en général qui ont fait des grandes écoles d'ingénieurs. C'est pris, c'est comme ça, pour pouvoir profiter du système, n'hésitez pas, faites tout pour pouvoir intégrer les écoles d'ingénieurs. Lorsque vous avez la possibilité, j'insiste. En matière d'école d'ingénieurs, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme proposition ? La première école qui propose des formations complètement axées autour de la data science, qui c'est même sa spécialité, c'est l'NSAE Parité. Si vous allez sur le site de l'NSAE Parité, vous allez vous rendre compte qu'en troisième année, il y a plusieurs voies de spécialisation. Il y a la voie de spécialisation en actuaria, en finance ou encore en sciences sociales. Ça vous donne des bases solides pour pouvoir être data scientist en fonction de la filière de spécialisation que vous aurez choisie. Bien sûr, une filière de spécialisation ne vous ferme pas la porte à d'autres domaines, mais ça vous permet déjà d'avoir une bonne connaissance à un métier spécifique. Donc, la première école que je recommande, c'est l'NSAE Parité. La deuxième école que je recommande également, si vous souhaitez être data scientist, sont les voies arrières, c'est l'NSAE de Rennes. L'NSAE, c'est une école d'excellence en matière de data science où on a des parcours complètement 100% orientés autour de la data science. Les deux premières années, comme à l'INSAE, ce sont les années où on va faire exactement la même chose. On va faire les mathématiques, on va faire les statistiques, on va faire l'économie. On va faire tout ce qui va être lié au socle commun adapté à la data science. Et en troisième année, on va se spécialiser pour connaître un métier spécifique. Il y a la spécialisation en gestion des risques que moi j'ai fait. Il y a la génie statistique. Si vous souhaitez travailler dans la santé, il y a la spécialisation pour la santé. Il y a ce qu'on appelle génie statistique pour travailler dans l'industrie. Il y a des formations adaptées au marketing. Bref, en troisième année, vous aurez des bons éléments pour pouvoir travailler pour un métier spécifique. Comme toujours, faire une spécialisation, ne vous fermez pas la porte à d'autres domaines. Parce que les deux premières années sont souvent le socle commun en mathématiques, statistiques, économie. Dans toutes ces écoles-là, on va former sur ces trois axes-là. Deuxième école recommandée qui est complètement spécialisée en data science, c'est l'INSAE de Rennes. Après, en dehors de l'INSAE et de l'INSAE qui sont complètement spécialisées en data science, vous avez également les grandes écoles d'ingénieurs aujourd'hui qui proposent également des formations adaptées en data science. Vous avez que ce soit Polytech, vous avez Central Paris, vous avez Les Ponts, vous avez Mines, vous avez NCMAC aussi, vous avez Saint-Etienne. Je connais beaucoup de personnes qui viennent de Saint-Etienne et qui sont data scientistes. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez la possibilité, d'intégrer les grandes écoles d'ingénieurs. Première voie royale, c'est les écoles d'ingénieurs. Et pour pouvoir intégrer les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, vous pouvez, après votre lycée, intégrer les classes préparatoires, MPSI, MP et autres. Après la classe préparatoire, intégrer directement l'école d'ingénieurs. Vous pouvez également aller faire un BUT en statistique. Je sais que l'INSAE recrute beaucoup des personnes qui ont fait un BUT en statistique et intégré ces écoles-là. Vous pouvez également aller à l'université, faire une licence en mathématiques appliquées, licence MIH, bref, tout ce qui va être lié à la mathématiques. Aussi, économie, parce que ces écoles recrutent également des économistes avec un parcours en économie. Vous pouvez également intégrer les écoles d'ingénieurs pour être data scientiste. La deuxième voie à choisir pour pouvoir devenir data scientiste, c'est de faire les masters en data science. Master en mathématiques appliquées, master, tout ce qui va être lié à l'économie, à la mathématiques, à la statistique. Il faut faire ces masters adaptés à la data science parce qu'il y a tellement de formations en data science, il y a tellement de masters que vous aurez complètement le choix. N'hésitez pas à vérifier juste le contenu de la formation, le parcours des personnes qui ont fait le master que vous souhaitez faire parce que c'est un très bon indicateur. Avant de choisir une école, on se rassure toujours quel est le parcours de la personne qui a fait l'école que je vais faire. Est-ce que son parcours m'intéresse si oui, j'ai fait l'école, sinon on cherche une autre école. En termes de master aujourd'hui, il y a pas mal de masters intéressants. Le master que moi je connais par exemple, c'est le master Mosef de Paris-Sorbonne, c'est un master qui est très connu en matière de data science. Vous avez le master Université de Paris-Dauphine aussi, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes de Dauphine qui ont un très bon niveau. Vous avez le master à l'Université de Paris-Saclay, vous avez le master ISA, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui ont fait le master ISA. Bref, il y a pas mal de masters comme ça, masters également spécialisés dans les écoles d'ingénieurs. Vous avez l'NSAE qui propose un master spécialisé en smart data. Vous avez l'NSAE qui propose des masters en data science. Polytech propose des masters en data science. Donc, tous ces masters spécialisés-là vous permettent de devenir data scientiste. Donc, quand vous avez la possibilité, après votre licence en mathématiques appliquées, licence MIH et autres, vous pouvez intégrer un master adapté en data science. Donc, voilà, deuxième voie, faire un master pour devenir data scientiste. La troisième voie possible, ça c'est quand vous n'avez pas la possibilité de faire le diplôme d'ingénieur ou encore le master, vous pouvez faire ce qu'on appelle des formations mentorées. Il y a déjà pas mal de plateformes qui proposent ce type de formation où vous avez pas mal de projets que vous faites durant l'année. Vous avez des mentors qui vous accompagnent, qui vous donnent des conseils pratiques pour pouvoir évoluer dans le métier. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de faire un master ou encore un diplôme d'ingénieur, vous pouvez très bien, en fonction de votre profil, bien sûr, intégrer des formations mentorées comme Open Classroom. Je ne fais pas la publicité d'Open Classroom, c'est pas rémunéré. Donc, globalement, vous avez une formation mentorée qui propose souvent des diplômes qui sont des équivalences au bac plus 1 ou encore bac plus grand à fonction du parcours que vous avez choisi. Bien sûr, il faut avoir des prédispositions, il faut avoir des prérequis pour pouvoir intégrer ces formations. En dehors des formations mentorées, la quatrième voie possible, ce sont les MOOC. Il y a pas mal de MOOC en ligne aujourd'hui qui vous proposent des contenus de qualité autour de la data science. Tout ce qui va être Udemy, Coursera, propose des formations. Il y a également LinkedIn Learning aujourd'hui qui propose des parcours adaptés à la data science. Vous pouvez également les suivre. Mais au niveau des MOOC, je suis un peu plus nuancée parce qu'autant les diplômes d'ingénieur, autant les masters, autant les formations mentorées, on a à peu près une crédibilité entre guillemets. Le MOOC, on sait bien que parfois, vous pouvez juste copier-coller les réponses et avoir la certification validée. Donc, ça prend avec des boucles de peinture, ces MOOC. Ça permet bien sûr de monter en compétence, mais après, est-ce que c'est reconnu auprès des entreprises ? Ça, c'est à discuter. Cinquième voie possible pour devenir data scientist, ce sont les bootcamps. Attention, les bootcamps vous permettent exclusivement d'avoir une vision globale pour les métiers de data science. Vous ne resterez pas forcément espérés, après avoir fait un bootcamp de trois mois, lorsque vous êtes data scientist, vous aurez une bonne vision globale de ce qu'est concrètement les métiers. Donc, si je résume, il y a cinq voies possibles pour devenir data scientist. Faire le diplôme d'ingénieur quand vous avez la possibilité. Faire le master également, c'est très bien, c'est recherché. Vous pouvez faire des formations mentorées. Et si, par exemple, vous n'avez pas forcément la possibilité de faire le master ou le diplôme d'ingénieur et que vous êtes en reconversion avec des bases solides, vous pouvez faire des formations mentorées. Et s'assurez-vous que lorsque vous faites cette formation mentorée-là, vous avez déjà un bon plan. Vous savez déjà pourquoi est-ce que vous faites cette formation. Vous savez quels sont les besoins de l'increprise. Si moi, aujourd'hui, je devais faire une formation mentorée pour devenir data scientist, moi, je devais déjà avoir une roadmap précise de ce que j'attends de la formation. Comme ça, les discussions avec le mentor seront orientées. Parce que dites-vous bien qu'être data scientist, ça demande énormément du temps. Donc, il faut être patient et savoir exactement où on va. Moi, par exemple, ça fait déjà dix ans, plus de dix ans que j'apprends tous les jours la data science. Donc, ce n'est pas en un an que j'ai appris tout ce que je connais aujourd'hui. C'est une connaissance qui se consolide. Donc, dites-vous qu'on va devenir data scientist après trois mois, après un an. Je mets un peu d'un rosaire parce que ça dépend de votre background. En fait, si vous venez de zéro, devenir data scientist en un an, moi, je pense que vous aurez une vision globale. Mais après, gardez l'esprit d'apprenant parce que c'est en apprenant qu'on développe davantage ses compétences. Il y a pas mal de personnes qui ont réussi à faire la reconvention. Il faut donc juste être prêt à donner le prix. Quand je disais tout à l'heure de faire des écoles d'ingénieur, de faire des masters, c'est parce qu'en général, ces formations-là sont exigentes. On a pris le temps de beaucoup travailler. Donc, si aujourd'hui, vous faites des formations mentorées pour pouvoir devenir data scientist, moi, je pense que c'est possible. Mais ça va demander de l'investissement, de la bonne préparation et aussi une bonne orientation. Donc, préparez-vous énormément. Normalement, il faut avoir à l'esprit ce que vous souhaitez faire avec cette formation, connaître les problèmes du métier. Et n'hésitez pas, en dehors des formations, en dehors des programmes, en dehors des projets que vos formations mentorées vous donnent, n'hésitez pas à faire des projets en parallèle. Allez sur la gueule, faites des compétitions. Donc, il faut travailler un peu plus pour monter plus rapidement en compétence. De toute façon, plus vous travaillez, plus vous montez en compétence. Moi, c'est le conseil que moi, je vous donnerai. Je recommande les formations mentorées si vous n'avez pas la possibilité de faire les diplômes d'ingénieur ou encore des masters. Ça donne de la compétence et en plus, travaillez, travaillez, travaillez. Parce que c'est comme ça que vous allez monter en compétence. Les MOOCs, je suis un peu plus nuancée parce que ce n'est pas parce que vous avez fait 20 heures de formation que vous maîtrisez le sujet. Moi, j'insiste, un point pertinent. Lorsqu'on veut se former en un domaine, il faut absolument faire des projets concrets. Donc, si vous faites des MOOCs, allez aussi faire des projets. Allez sur la gueule, faites beaucoup de projets pour pouvoir monter en compétence. Augmentez votre niveau en mathématiques, augmentez votre niveau en programmation. N'hésitez pas à discuter avec les professionnels. Faire des bootcamps, oui, c'est important, mais ne comptez pas seulement sur des bootcamps de cinq semaines pour devenir data scientist. L'apprentissage, c'est un processus et il faut être prêt à payer le prix qu'il faut pour devenir data scientist. Et le prix, c'est quoi? C'est beaucoup de travail, beaucoup de projets personnels, beaucoup de motivation. Et moi, je suis sûre que vous allez y arriver. C'est possible de devenir data scientist, peu importe le chemin qu'on choisit. Moi, je pense qu'avec la volonté, avec la motivation et avec l'engagement, on peut y arriver. Donc, n'hésitez pas à donner le travail qu'il faut, peu importe le parcours que vous choisissez. Il y a les diplômes d'ingénieur, il y a les masters, il y a les formations mentorées, il y a les MOOCs, il y a le bootcamp. Et tout ça, l'apprentissage continue lorsque vous aurez le travail. Le data scientist, c'est un éternel apprenant. On apprend tous les jours, ça change tous les jours. Donc, rassurez-vous d'avoir les bonnes bases. Donc, à chaque fois que vous voulez choisir une formation, regardez l'exemple lié que j'ai donné. Regardez la mathématique, les statistiques, la machine learning, regardez la programmation, les business, quel business je veux impacter et apprenez à communiquer. Moi, je recommande aussi un bonus, allez partager votre apprentissage sur les réseaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel énorme. Donc, si vous avez la possibilité, lorsque vous apprenez, ce n'est pas grave. Partagez ce que vous avez appris. Il y a par exemple, une fois, j'ai discuté avec une de mes mentorées qui me disait, j'ai galéré ce tableau, j'ai appris à faire cette couleur. J'ai dit, mais la fonctionnalité de mettre en place des couleurs sous tableau, beaucoup de personnes recherchent cela. Donc, mettez ça sur Internet, vous partagez votre apprentissage et c'est comme ça que vous consolidez vos connaissances. Donc, si moi aujourd'hui, je devais faire une formation mentorée, moi, je suis certaine que j'allais me mettre à créer un blog, créer une chaîne YouTube, aller sur LinkedIn pour pouvoir partager mon apprentissage. Parce que c'est comme ça que vous allez grandir plus rapidement. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, quel parcours de formation vous avez choisi ? Qu'est-ce que vous faites pour devenir data scientiste ? Quels sont les sacrifices que vous faites tous les jours pour pouvoir monter en compétence sur ce métier qui est assez exigeant et challengeant au quotidien ? Si vous souhaitez passer de 0 à 1 en data science, comme d'habitude, il y a la playlist qui s'affiche juste ici, sans vidéo, pour pouvoir vous aider à monter en compétence et avoir un socle de base solide pour devenir data scientiste. Donc, voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !